Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à l'étude complète d'une poutre contenue en béton armé appartenant à un plancher. Cette vidéo est assez longue, c'est pour cela que je vais mettre dans la description de la vidéo les différentes parties de l'étude et vous pouvez cliquer directement sur la partie que vous cherchez et être aidé dans tout le long de cette vidéo et avoir l'endroit de chaque étude. Alors l'étude elle sera réalisée manuellement et à la fin on va essayer de faire confronter les résultats manuels avec les résultats qui sera trouvés avec quelques applications de calcul de béton armé ou de sollicitations et l'étude elle sera consacrée ou bien elle sera réalisée selon les parties suivantes. Alors premièrement ou bien la première partie de cette vidéo sera consacrée aux données de calcul. Quelles sont les hypothèses qu'on va utiliser pour le calcul de cette poutre ? Comment retrouver ces hypothèses aussi ? Ensuite une deuxième partie consacrée au calcul de chargement, comment retrouver le chargement sur la poutre et comment retrouver les différents cas de charge. Donc on va voir que pour retrouver les sollicitations maximales il faut faire des combinaisons de charge pour retrouver le cas le plus défavorable. Ensuite à partir de ces chargements on va calculer les sollicitations à savoir le calcul des moments affichissants que ce soit sur les appuis ou bien dans les travées. Et ensuite le calcul des efforts tranchants. La quatrième partie ça sera le calcul de ferraillage, les armatures. Donc on va utiliser le règlement B.A.O.L. 91 modifié 99 pour le calcul des armatures l'anjeté du NAL et des armatures transversales. Et finalement on fera les dessins. Les dessins seront pour les différents sollicitations. Comment retrouver le diagramme des moments affichissants, le diagramme des efforts tranchants. Donc je vais vous montrer comment dessiner ça par AutoCAD, un logiciel de dessin. Et ensuite comment dessiner le ferraillage aussi par AutoCAD. Et ça sera à la fin que je vais vous montrer les différents logiciels et différentes applications que je vais utiliser pour nous aider dans le calcul de cette poutre. À savoir, je vais utiliser pour le calcul de sollicitations des tableaux, des tableurs qui vont nous permettre de calculer des moments affichissants. Et aussi il y a des applications telles que Pibar qu'on peut utiliser pour vérifier les sollicitations. Il y a une petite application aussi qui s'appelle B.A.O.L. C'est un fichier exécutable qui va nous permettre de calculer le ferraillage d'une section. Donc on va commencer par le donner de cette poutre qu'on va utiliser. La poutre en question est la suivante. Donc c'est une poutre contenue qui se trouve dans un plancher, dans un plancher, plancher haut bien, c'est le dernier plancher d'un bâtiment. Cette poutre, elle est la suivante. Donc c'est cette poutre là en vert. Elle se trouve à l'extrémité du plancher. Donc on va avoir un chargement supplémentaire sur cette poutre qui correspond à la charge de la crotterre. Il y a le poids de la crotterre. Et le plancher en question, c'est un plancher d'arguré 16.5 classique, dont le chargement surfacique est de 650 dkN par mètre carré et la charge permanente. Et la charge variable, c'est 150 dkN par mètre carré. On va voir dans la première travée et la dernière travée juste la dalle ou bien le plancher d'un seul côté. Par contre, pour la travée 2 et la travée 3, donc cette travée et celle-là, nous avons un porte-à-faux qui va être supporté par les deux travées 2 et 3. Donc le chargement ne sera pas différent. Donc voilà les dimensions de la poutre. La première travée, c'est 5,5 mètres. La deuxième travée, c'est 6 mètres. La troisième travée, c'est 6 mètres. Et la quatrième travée, c'est 5,5 mètres. Le calcul de cette poutre est assez long si on va faire le calcul de tous les moments sur tous les endroits. Mais on a une remarque ou bien on peut remarquer que cette poutre, elle est symétrique. Donc là, l'appui à 3, elle est symétrique. C'est la symétrie de cette poutre. Donc, il suffit seulement de calculer la moitié de la poutre. Et pour cela, on peut retrouver toutes les sollicitations dans la poutre juste en calculant la première moitié. C'est par symétrie qu'on va retrouver les autres résultats. Les données de cette poutre sont les suivantes. Donc, on va supposer que les fissurations sont préjudiciables, FP. Le béton qu'on va utiliser a une résistance caractéristique à FC28 est égale à 25 mégapascales. On va utiliser des armatures rangidinales dont la nuance est FEE 400 et des armatures transversales dont la nuance est le rond lisse FEE 235. Rho béton armé, le poids volumique du béton armé, c'est 2500 décalitons par mètre cube. Ici, ce sont les charges sur le plancher. Donc, un plancher classique 16 plus 5. Si on va faire l'étude et la descente de charge, on va retrouver qu'en moyenne, c'est 650. Et vu que c'est un plancher terrasse, on va supposer que c'est une terrasse accessible. La charge variable, c'est 150 décalitons par mètre carré. La durée d'application des charges est supérieure à 24 heures. Donc, TETA égale à 1. Dans cette poutre, elle sera supposée avec reprise de bétonnage. Cela va influencer directement sur le calcul des armatures transversales. On va supposer par la suite K égale à 0. L'enrobage des armatures, c'est 2,5. Ça, c'est pour le calcul de l'auteur utile de la poutre. Justement, la poutre a une section qu'on va supposer, pour simplifier le calcul, qu'elle est constante. C'est 30 x 50 cm². La largeur, c'est la largeur des poteaux. Les poteaux supposés avoir 30 x 30 comme section. Donc, la poutre a une largeur B ou bien B0 est égale à 30 cm. Et l'auteur de la poutre, c'est 50 cm. On suppose aussi que la poutre supporte un acrotère. L'acrotère, c'est l'élément qui va protéger. C'est un élément de protection qui doit être réalisé en béton armé. Et on suppose que son poids par mètre linéaire, c'est 125 des cagnottons par mètre. Donc, ceci est le poids qu'on va ajouter à la poutre. C'est le poids de l'acrotère. Les dimensions, le porte-afraubien. Ici, c'est 1 mètre à partir de... Donc, les dimensions ici, ce n'est pas entre axes, mais entre nues d'appui pour simplifier les calculs. Donc, c'est pour cela que j'ai ici directement les portées détravées entre nues d'appui. Et nous avons que cette poutre, il y a une autre poutre parallèle à elle, qui se trouve à 4 mètres de celle-ci. Voilà les données. Et bien sûr, si nous avons quelque chose à ajouter pour le calcul, on le fera au fur et à mesure du calcul. Donc, la première chose, c'est de retrouver le chargement sur cette poutre. Et ça sera la deuxième partie de cette vidéo. ... ... ...